Sur Jacques, sur Jacques, oui. La zone grise, c'est l'âme que j'avais prévenu de parler, de discuter avec vous, c'est... Bon, pour dire les choses très simplement, par exemple, tout à l'heure, notre ami William parlait des éboueurs. Voilà. Mais dans les éboueurs, il y a ceux d'en haut et ceux d'en bas. Il y a le milieu des éboueurs. Et il y a toujours une hiérarchie dans tous les milieux. Il y a le terrain et l'administration, on va dire. Voilà. Donc, dire que quelqu'un éboueur, ça veut dire ceux-ci ou ceux-là, il peut très bien y avoir des grands hommes d'affaires qui sont dans le business des éboueurs. Bien sûr, ils fabriquent des poubelles. Donc là, il faut être un peu plus précis dans notre format. Et inversement, il y a des gens qui disent, je suis bien intégré, je suis dans tel et tel boulot. En fin de compte, ils sont tous en bas. Oui, c'est ça. Alors, c'est souvent ce que des... Oui, ils sont intégrés en bas de l'échelle. Voilà. Mais ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Ils croient qu'être intégré en bas, c'est pareil que d'être intégré en haut. C'est pas du tout de même niveau. En bas, c'est la zone grise. C'est-à-dire que c'est des choses que tout le monde peut faire qui sont interchangeables. Qui sont interchangeables. Bon, donc... Là-haut, c'est la zone blanche. Voilà. En bas. C'est pas encore une blanche. N'importe quoi. Et donc, les femmes, par exemple, souvent, elles sont dans la zone grise. C'est-à-dire, elles sont secrétaires ceci, secrétaires cela... À jamais l'époque, c'est un petit niveau administratif. Voilà. Un petit niveau, etc. Et elles disent, voyez-vous, moi, nous, les femmes, on est entrées dans ce milieu. Sauf que, elles y sont entrées par en bas. Et qu'elles restent en bas. Et c'est cette... Là, on parle du double langage, encore une fois. On joue sur les mots. Ah oui, moi, je suis dans tel domaine. Mais à quel niveau ? Et être prof de physique dans un lycée, c'est pas la même chose qu'une prix Nobel. Et souvent, les femmes, quand on est... Tant qu'on reste un seuil, il y a un plafond, c'est-à-dire. Quand on est à un certain nid, quand on n'a pas dépassé un certain seuil, c'est pas très concluant. On vous parlait tout à l'heure des Juifs. Les Juifs, s'ils restent dans la zone grise, c'est pas très intéressant. Ah non, pas. Ça, c'est n'importe qui. Donc, il faut voir la différence entre les activités que n'importe qui peut faire. Donc, c'est pas génial de le faire. J'ai envie de faire une petite blague. Et, oui, allez-y. Par exemple, Jean-Paul, je te verrais mal dans un atelier de PVC. en train de fabriquer des vêtements. Est-ce que tu vas pouvoir être capable, d'avoir cette notion de capacité de pouvoir fabriquer des vêtements et d'être au service de la communauté ? C'est ça, c'est ma question. Oui, mais, oui, c'est... Je t'ai expliqué un jour. Et donc, oui, Jacques. Donc, le haut du haut du bas... Oui, mais là, ce que tu donnes, que tu es une l'âme, c'est un exemple. Oui, 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 oui. Non, prenons le cas des astrologues, par exemple, William. Il y a astrologues, il y a astrologues, là, encore. Voilà, c'est ça. La petite bonne femme, quand tu me parles, c'est une petite astrologue. Il y a l'habitude de me dire, c'est 63 ans, la consulte. Non, mais, toi, c'est la même chose. On fait la malgave, on fait la malgave, en cause de la consulte, alors ? Ah non, absolument. De même quand ? Non, c'est une personne que j'ai... Bon, plus, mais, machin. Parce que je viens d'embaucher au point de comptabilité gérante, ce qui me rappelle qu'elle s'est proclamée astrologue. Alors, j'y attendais, j'ai rencontré un type extraordinaire. Tu veux dire, j'ai un ami, tu veux dire ? Non, j'ai un ami, j'ai un type extraordinaire, qui me fait partager son savoir depuis quelques temps. Il s'appelle Jacques Albroche. C'est un éliminant à ce moment-là. Il y a, je crois qu'il y a, vous connaissez, certains plus souvent, d'être intéressé par le domaine. C'est ça qui... Non, mais quand on est intéressé par un domaine, on se conseille, quoi. Je veux dire qu'on prend des repères sur des gens quand même. Non, quand on est en bas de l'échelle, on ne connaît pas les grands comptes. Oui, c'est le temps, mais... Non, mais, c'est la même chose pour les juifs. C'est quand même la même chose pour les juifs. Il y a les petits juifs, et les grands juifs. À ma sortie, j'étais dupe. Bon, d'accord, non, mais d'accord. Dans la boîte, c'est toi le patron, elle fait des commentaires comme ça en patron. Ils sont filmés, là, machin. Oui. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Dans un milieu donné, les gens font partie d'un milieu, mais à quel niveau ? Il faut toujours demander à quel niveau vous êtes dans ce milieu. Parce que si vous voulez rencontrer quelqu'un qui est en bas de l'échelle, dans un milieu, il y a quelqu'un qui est en haut de l'échelle, ils n'ont rien à se dire. Je ne veux pas dire, ils sont... Je vais le dire, Jacques, pour ne pas qu'ils l'obligent, Jean-Paul. Tous les juifs n'ont pas réussi. Il y a des juifs qui ont raté leur parcours professionnel, qui n'ont pas été loin dans les études, qui sont rentrés touchés dans le secteur du travail. Il y a plusieurs formalités. Donc, d'entendre certains, je ne parle pas pour toi, des Français qui disent oui, ils sont tous dans tous les secteurs. Ils font des métiers dans tous les secteurs. Mais c'est quand même, ils faillent les difficultés. Ils sont beaucoup dans le médical. Ils ont un handicap. De quoi ? Ils ont une propre action à être dans le médical. Ils ont toujours été dans le médical. Oui, mais pas tous, pas tous. Non, mais dans le temps, ils avaient cette... Non, mais ça démarre par la fondation Rothschild, si tu veux. C'est l'économie, mais beaucoup de médical. Il y a eu beaucoup de médecins chez eux. Oui. Non, mais les médecins, c'est une chose. C'est-à-dire déjà au Moyen-Âge. Il y a des médecins gaulois aussi. Tu ne peux pas dire qu'ils n'ont pas de médecins français. C'était déjà des médecins dans le monde arabe. Voilà. Ils étaient beaucoup médecins. Et alors ? Et après ? Ça n'empêche pas de former les médecins français. Ça n'empêche pas, mais je ne vois pas trop le rapport. Tu n'as pas encore bien compris le fait. La question, d'abord, il y a un petit médecin, un grand médecin, là encore. C'est intéressant, c'est de ne pas faire la distinction. La généraliste et puis la spécialiste. Oui, non, mais même. Quand vous ne faites pas la distinction, c'est qu'il y a un truc qui est biaisé. C'est-à-dire que c'est suspect. Je ne fais pas la distinction. Les médecins, les... Déjà, le médecin, il est quand même... Les machins, les statuts, les salaires... Il appartient quand même à la... Il est quand même docteur. Malgré tout... Oh, c'est beau, Jacques, ce que tu viens de dire. Ce qu'il y a bien, c'est que Jean-Paul... Attends, attends, on va canaliser. Il faut arriver au bout. Il y a beaucoup qui passent sur les... On a deux modèles exemplaires. On a William qui est un dirigeant d'une petite société et on a le salarié qui sera incapable des patrons. C'est ça qui est extraordinaire. Il n'a pas d'ambition, on va dire. Il n'y a pas d'évolution. C'est l'exemple productif de Jean-Paul. Prenons l'exemple des médecins. Tu as fait l'inverse de monsieur qui lui a réussi. Évidemment, c'est ça. Moi, je ne peux pas te payer de cuca, je ne peux pas te payer de cuca. C'est ça ton valeur. Ton cerveau est très limité. Il faut te graffer les couilles. Il faut savoir que tu ne peux pas y arriver. mais là, j'entends quelqu'un qui a réussi le chapin. Qu'est-ce que tu veux réussir ? C'est vous qui venez le chapin. Deuxièmement, chaque reprend, tout le monde peut offrir un coach. C'est vrai ? C'est vrai, ça. On a l'impression... C'est que ta consommation. Vous connaissez pas toutes les mœurs ? Prenons l'exemple des médecins. Prenons l'exemple des médecins. Les petits médecins. Les petits médecins. Il y aura beaucoup de femmes. Je fais vrai. Les grands médecins, il y aura très peu de femmes. Ah oui, oui. Non mais c'est ça le critère aussi. Les petits médecins, il y aura... Ah oui, les femmes, quand les femmes sont dans un certain milieu, elles sont en bas. Quoique, j'attends, il y aura beaucoup plus de femmes. Ah oui, ah oui. C'est-à-dire, oui, oui, c'est... Donc, il vaut mieux être pour fréquenter les femmes. Il vaut mieux être en bas. Les femmes décentrables. Ah, attends, je vais développer, je vais développer. Marc, vas-y. Ce que je veux dire, c'est que... Écoute-moi bien, William. Tu as médecin, tu as interne, et tu as professeur. Et ce que je veux dire, il a raison. Il y a beaucoup plus d'hommes qui sont professeurs que de femmes qui sont professeurs dans la médecine. Non, non, mais j'explique la graduation rapide, voilà. Mais vraiment, tu vois, là, il y a moins de femmes. Moins de femmes, dans la profusion. Ah, voilà. Les limites des femmes, on n'y avait pas... Bon, très bien. Les limites des femmes. Les limites des femmes, on peut en parler, c'est un sujet en soi, mais... Vous pensez que la femme a plusieurs études que de... Mais d'ailleurs, ça nous renvoie à notre débat tout à l'heure, vous n'étiez pas là sur l'indéclaration des droits de l'homme. On disait que les droits de l'homme, c'est pas forcément pour les femmes. Et que par extension, on va dire, oui, les droits de l'homme, c'est l'humanité toute entière, mais ça, c'est du pipo. C'est de la propagande. Et les cifrages universels, jusqu'en 1944, c'était les hommes qui votaient, pas les femmes. Alors, maintenant, si vous voulez qu'on discute de pourquoi les femmes sont limitées, c'est un sujet qui va peut-être venir dans la discussion, si on continue comme ça. On va pas. Mais pour l'instant, la question... qui sont les gilets jaunes aussi ? Qui sont ces gilets jaunes ? Il y a beaucoup de femmes parmi eux. Justement. C'est pas par hasard. Parce que c'est des gens d'en bas. Les gens d'en bas, c'est des femmes. Donc, les femmes ont tout intérêt à faire cet amalgame en disant que le haut et le bas, c'est pas un problème. Ce qui est important, c'est d'être dans le milieu. Mais non. C'est pas d'être dans le milieu. C'est d'être en haut ou en bas, quel que soit le millionnaire. Et donc, par conséquent, il y a une espèce d'abus de langage en disant, oui, il y a beaucoup de femmes dans le domaine médical, il y a beaucoup de femmes dans ceci, dans le droit, etc. Mais en réalité, quand on regarde de près, c'est médiocre. C'est un beau médiocre, un beau moyen. Alors, la question de savoir qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est moyen, on retombe un peu dans le débat de tout à l'heure, savoir quand c'est moyen, c'est à la portée de n'importe qui et quand c'est au-dessus, il y a une transcendance. C'est le génie, c'est le problème du génie. Oui, c'est dû à l'intelligence. Non, mais l'intelligence, c'est là, c'est dû à l'intelligence, ça ne suffit pas. Alors, justement, on va retomber sur un problème de société, quelles sont les relations qui existent entre le haut et le bas d'un milieu donné ? Comment ça fonctionne dans les rapports entre les gens qui sont en haut et qui s'entendent entre eux ? Je me souviens de ça, les rapports hiérarchiques, souvent. On reçoit des ordres. Oui, mais hiérarchiques, ça ne suffit pas. Pas complètement. Hiérarchiques, bien sûr, mais comment ça fonctionne dans les relations ? Est-ce que les gens d'en haut ont les mêmes intérêts que les gens d'en bas ? Non ? On en a parlé, je crois qu'on en a parlé avec vous-même, le message. Si vous voulez, il n'y a pas de montrer. Les gens d'en haut, est-ce qu'ils sont en guerre ? C'est la lutte des classes. Oui. D'où les milieux qu'ils soient, il y a une lutte des classes. Les gens d'en haut dirigent, les gens d'en haut... Non, je dirais plutôt que c'est l'une des races. Non. Pourquoi pas ? Non, mais ce n'est pas pour être un idiot non plus. D'accord, d'accord. Désolé. Désolé. Pourquoi pas ? Parce qu'on parle des Juifs, si les Juifs sont une race, non, je parlais surtout d'immigration. Oui. L'immigration, c'est en substitution pour les terres. C'est pour ça, vous avez compris. Ah oui. L'immigration, c'est en substitution pour les terres. J'ai l'une des classes, l'une des races, pour faire un jeu de mots. Oui, oui, non, mais d'accord. Admettons, il n'y a pas de souci. Les gens d'en haut décident. De toute façon, les gens n'en pas exécutent. Actuellement, on est... On comprend ça ? Mais pas bien. Comment ça serait pas le bordel ? Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Les gens, ils n'exécutent pas bien. C'est des bons à rien. Ils n'exécutent pas bien. C'est un bordel pas possible. Tu les exécutes parce qu'ils appliquent ce qu'ils doivent faire. Ils n'arrêtent pas à exécuter. Tu dois faire de la formation. Vous n'avez pas compris les enjeux de la lutte des classes. Qu'est-ce qui... Entre un réformateur, Macron, à part de dire, il est en haut, il va réformer. Les gens d'en bas, est-ce qu'ils veulent réformer ou est-ce qu'ils sont prêts à payer le prix des réformes ? Il ne voudrait pas être cocu. Il voudrait que ça soit réparti entre eux et les gens d'en haut. Oui, mais c'est pas ça le débat. C'est pas réparti entre les gens d'en haut et les gens d'en bas. Est-ce qu'on doit réformer la France, la société française, etc. C'est pas une question de répartition. Voyez-vous déjà, vous avez une façon très bizarre. On doit la réformer, mais la réforme, donc si on choisit de faire une réforme, de toute façon, prendre en compte les plus pauvres sans que la justice sociale soit toujours là. Bon, ben, ça va faire des tensions. Des tensions, mais il faut les gérer, les tensions. Justement, c'est la question de comment un gouvernement peut calmer le peuple. Et Paris Hilton, la grande Paris Hilton, a fait une chose extraordinaire. Elle a dit pour 2019 à tous ceux qui galèrent, cessez d'être pauvre. Elle a fait un maillot, elle le vend. Cessez d'être pauvre. C'est bon, c'est pas sauté ta bulle, t'es content. Elle l'a mis où, c'est fini. Mais sur un petit choc, elle a fait de la pub pour ça et les mecs à chaîne, cessez d'être pauvre. Paris Hilton. J'ai dit, c'est extraordinaire. Mais ça n'a pas de sens. C'est extraordinaire. C'est pas quoi. Non, mais c'est pour l'anecdote, mais c'est bon. Non, mais l'anecdote, c'est bon. L'anecdote, c'est pas forcément avancer. Voilà, c'est bon. C'est intéressant comment vous présentez les choses. Vous présentez les choses, c'est un discours sympa. C'est un discours de bafon. Vous partagez, nanana, vous n'avez pas compris quel était le rôle de l'élite. Vous n'avez pas compris. Vous êtes élitophobe, d'ailleurs, on vous l'a déjà dit plusieurs fois. Vous ne comprenez pas. Vous caricaturez. Est-ce que vous savez quel est le rôle de l'élite et accueille ? En quoi le peuple a-t-il besoin d'une élite ? Oh, l'élite, c'est ceux qui sont élus. Ça vient de l'élite. Non, non, pas forcément. Non, non, ne jouons pas sur les mots. Non, mais l'élite, ça vient de ça, ça vient du mot élite. Je dis ne jouons pas sur les mots. C'est-à-dire ne jouons pas élite, élu, c'est-à-dire... Non, les mots, c'est des mots, c'est pas... Si vous croyez que... Alors, à ce moment-là, c'est le niveau d'un enfant de 8 ans. Alors, il a un vocabulaire, il apprend le langage, c'est-à-dire qu'il a compris le monde parce qu'il joue avec les mots. Non, l'élite, c'est pas les élus. Non. C'est ça. L'élite d'un milieu scientifique, c'est pas des élus. Non, mais il y a une dérive après de ce sens du mot, mais à l'origine, ça vient de... Écoutez, à l'origine, on nous laisse tranquille, on le sait aussi bien que vous, à l'origine, c'est-à-dire... Le mot, les mots, de même que le mot représentant, par exemple. Alors, à l'origine, représentant, député, ça veut dire des gens qui représentent, à l'origine. Mais en réalité, c'est quoi, les mots, les mots, représentés, le peuple ? Non, plus maintenant, maintenant, ils font les droits à leur place. Donc, là aussi, vous vous tenez, c'est comme, maintenant, Étienne Chouard, il parle de ça, il dit, les représentés, alors maintenant, les peuples, ce sont les représentés, par les représentants. Donc, on peut s'amuser à jouer avec les mots, il y a un problème, avec le téléphone. Quoi ? Oui, je... Oui, c'est intéressant, le peuple, c'est les représentés par les gros peuples. Voilà, il faudrait que les élus fassent des mandats impératifs, mais ça a été supprimé par l'évolution. Mais lui, c'est ce qu'il voudrait. Oui, mais il joue sur les mots. Il joue sur les mots, comme vous, vous jouez sur le mot élite. En fin de compte, l'élite n'est pas élue par qui que ce soit, et les représentants, ils ne sont pas là pour représenter les gens qui les ont élus. qu'ils ont mis au pouvoir. Ils sont là pour gouverner le peuple. Diriger le peuple. Ils gouvernent mal et c'est pour ça qu'il y a des tensions. Non, alors justement, je reprends la question. Je reprends ma question. Comment... Comment l'élite contrôle-t-elle le peuple ? Peut-être contrôler le peuple ? Elles le contrôlent ou elles ne le contrôlent pas ? Dans quelle mesure ? Et sur quoi ? Ce n'est pas la question de gouverner. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que vous voulez gouverner ? De toute façon, pour contrôler le peuple, il faut se faire respecter et la respectabilité des États et des hommes politiques a fait que régresser. Ils ont abaissé la fonction financière à un point tellement bas que maintenant, c'est un point de gouverneur.